Quoi tout le monde? Bienvenue au TVA Midi. On amorce le bulletin aujourd'hui en vous parlant de la pandémie et de ses conséquences catastrophiques qui ont fait des milliers de morts dans les CHSLD, la publique au Québec, au plus fort de la crise. Personne ne l'a oublié, hein? Et on apprend que les familles éprouvées ont obtenu une première victoire devant le tribunal. Yves Poirier avec les détails. Donc, Yves, la réaction collective contre le mouvement est autorisée. Absolument, Michel. Michel, et ce midi, je suis dans les bureaux de maître Patrick Martin-Ménard qui pilote cette action collective. Il était tantôt aux côtés d'un citoyen qui a perdu sa mère de 94 ans, Jean-Pierre Daubois. Sa mère est décédée en avril 2020, je vous dirais, dans l'un des pires CHSLD au Québec, Sainte-Dorothée, à Laval. Il y a eu 102 morts seulement à cet endroit. Condition épouvantable de décès également. Une véritable hécatombe, pour reprendre les propos de l'avocat tantôt en conférence de presse. Et maintenant, les familles, Michel, pourront réclamer des millions de dollars auprès du ministère de la Santé dans le cadre de cette action civile. Il y aura éventuellement un procès, évidemment. Et il y a 118 CHSLD publics qui sont concernés par l'action collective. On parle d'établissements où il y a eu des éclosions majeures, plus de 25 % de taux d'infection. Maître Ménard ne s'est pas gêné tantôt à l'endroit du gouvernement pour parler d'improvisation, de négligence. Je vais faire entendre quelques réactions. Ça a été une improvisation totale. Le gouvernement s'est empressé, ne sachant pas quoi faire, s'est empressé de dire que les administrations pouvaient déplacer des travailleuses comme ils voulaient. C'était totalement irresponsable. Parce que quand j'ai vu les conditions dans lesquelles ma mère est décédée, mon premier réflexe, ça a été de contacter le coroner. Parce que pour moi, il s'agissait de négligence criminelle. Avec tous les arrêts de travail que la COVID a occasionnés, on s'est retrouvé dans une situation catastrophique où les résidents de plusieurs CHSLD n'ont pas pu recevoir des soins de base. Il y a des cas documentés de résidents qui sont morts de faim, morts de soif. Donc, c'est une véritable tragédie qui s'est passée au printemps 2020. Et face à cette tragédie-là, on a un devoir de mémoire. Bon, je parlais de 118 CHSLD publics concernés par l'action collective, maintenant autorisés. Plus tard, cet après-midi, quand la liste sera disponible, je vais la rendre publique sur le site tvanouvel.ca. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, Yves.